Le système de clé intelligente vous permet de verrouiller et de déverrouiller facilement le véhicule sans avoir à sortir le porte-clé de votre poche ou de votre sac à main. Pour déverrouiller une porte de l'extérieur du véhicule, ayez la clé intelligente sur vous, puis appuyez sur ce bouton de la poignée de porte. Cette porte se déverrouillera. Appuyez de nouveau sur le bouton dans les cinq secondes qui suivent pour déverrouiller les autres portes. Pour verrouiller le véhicule, appuyez une fois sur n'importe quel bouton de demande de poignée de porte lorsque toutes les portes sont fermées. Ces fonctions seront disponibles lorsque la clé intelligente se trouve à environ 80 cm du bouton de demande correspondant. La clé intelligente possède des fonctions de télé-déverrouillage qui peuvent fonctionner dans un rayon d'environ 10 m du véhicule. Appuyez une fois sur ce bouton pour déverrouiller la portière du conducteur. Appuyez rapidement une deuxième fois sur ce bouton pour déverrouiller les autres portes. Une fois les portes déverrouillées, maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé pendant plus de trois secondes pour ouvrir les vitres automatiques le cas échéant. Appuyez sur ce bouton pour verrouiller votre véhicule. Les feux de détresse clignoteront et le klaxon retentira pour vous aviser que les portes ont été verrouillées. Si vous quittez et verrouillez le véhicule en oubliant la clé intelligente à l'intérieur, puis que vous verrouillez la portière, toutes les portes se déverrouilleront automatiquement et un carillon avertisseur retentit. En appuyant sur les boutons de verrouillage et de déverrouillage pendant plus de deux secondes, vous désactiverez la fonction de retentissement du klaxon. Les feux de détresse clignoteront trois fois pour vous indiquer que la fonction a été désactivée. Pour la réactiver, appuyez de nouveau sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pendant plus de deux secondes. Les témoins des feux de détresse clignoteront une fois et le klaxon retentira une fois. Votre clé intelligente est également équipée d'un bouton d'alarme d'urgence. Pour activer le système d'alarme d'urgence, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncés. L'alarme peut être désactivée en appuyant sur n'importe quel bouton du porte-clé. Si la batterie de la clé intelligente est morte, vous trouverez une clé mécanique au dos du porte-clé. Relâchez le bouton de verrou pour faire sortir la clé mécanique. Il est possible d'utiliser jusqu'à quatre clés intelligentes pour un véhicule, à condition qu'elles soient enregistrées auprès d'un concessionnaire Nissan avant d'utiliser le système. Si le véhicule en est équipé, la fonction de profil d'utilisateur stocke les réglages personnalisés de la chaîne audio, du régulateur de l'air ambiant et du système de navigation. Lorsqu'une clé enregistrée est utilisée pour la première fois, un message s'affiche. Touchez « Oui », entrez les renseignements d'utilisateurs. Touchez « Enregistrer » pour terminer l'enregistrement de l'utilisateur. Ce témoin du porte-clé clignote pour indiquer qu'un signal est transmis. Le nombre de clignotements indique quel porte-clé attribué est utilisé. La clé intelligente comporte des composants électriques sensibles. Veuillez éviter les situations suivantes, qui pourraient nuire à son fonctionnement. Ne la laissez pas tomber et ne la cognez pas contre un autre objet. Évitez tout contact avec de l'eau. Gardez-la à l'écart de tout équipement produisant des champs magnétiques, notamment les ordinateurs, les téléphones cellulaires, les téléviseurs et les accessoires audio. Évitez de la garder sur un porte-clés contenant un aimant. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Sous-titrage ST' 501